Manel, un livre de Gaëlle Aimon, publié à l'école des loisirs. Et alors c'est le livre qu'il fallait aujourd'hui, surtout après nos intervenants, c'est l'apprenti-conteur. Quand on t'a demandé trois adjectifs pour définir ce livre, que tu vas nous lire, l'apprenti-conteur, tu as dit fabuleux, ironique et drôle. Alors fabuleux, drôle, on le rencontre souvent. Mais ironique, ça m'a surpris. Pourquoi tu as choisi cet adjectif ? C'est que dans certaines phrases, on joue un peu sur les mots et c'est un peu partout dans le livre. Ce livre qui nous raconte l'histoire de Pierre, c'est lui le héros ? C'est lui l'apprenti-conteur ? Parce que Pierre, il a un papa particulier. Qui est son papa ? Charles Perrault. Et Charles Perrault, c'est le monsieur-compte de notre pays, de notre tradition. Mais l'idée est d'avoir pensé au fils de Charles Perrault. Manel, c'est à toi. Fais-nous découvrir l'apprenti-conteur, l'ouvrage de Gaëlle Hémont. La nourrice rumina un moment. Elle se gratta le gosier, lança un crachat dans le feu par-dessus son épaule et commença son conte. Alors voilà, c'est une petite chiotte, comme ma mariette. Une petite chiotte qui va trouver sa mère. Et sa mère, elle lui dit, va-t'en chez ta mère grand pour lui donner cette galette et le père que voici. Alors la fille part dans la forêt. Mais en ce moment, elle rencontre le loup. Le loup croqueur de mioche qui lui demande. « Que tu vas, ma mignonne ? » Elle lui dit, « Chez ma mère grand. » Alors il se dit, « Au lieu d'en manger qu'une, je vais m'en croquer deux. » Et il file. Quand elle arrive chez sa mère grand, la petite chiotte prend pas garde, c'est une étourdier. Car le loup a déjà avalé la vieille et il s'est caché dans le lit à sa place. Alors la petite chiotte s'approche sans se méfier que c'est pas sa mère grand cachée sous le bonnet de nuit. Et là, plus vite qu'il me faut pour te le raconter, le loup la mange ! Pendant quelques secondes, on n'entendit plus que le bruit du feu. Immobile, Pierre regarda avec embarras les trois lignes qu'il avait notées. C'était l'histoire la plus courte et la plus insignifiante qu'il ait entendu. Une histoire sans queue ni tête, sans décor ni description, qui était bien trop bref pour captiver un lecteur. Elle ressemblait à ces cauchemars dont on ne se souvient qu'à moitié au réveil. Les paysans continuaient de le fixer d'un regard impénétré, si immobile qu'on aurait dû une assemblée de pantins de bois. Rien n'était normal dans cet endroit. Après un silence poli, le garçon osa demander. « Et c'est tout ? » La nourrice entra aussitôt dans une colère terrible. « Je t'avions bien dit, Marinette, qui comprendrait rien. C'est monsieur de la ville, il leur faut des dentelles et des rimes. Il leur faut des bergères, des princes et des amours galantes. » Elle se leva dans mon lest et vint jusqu'à lui, pressant fièrement la tête. « Pour sûr, mon gars, que c'est tout. Cette histoire, c'est comme ça qu'on la raconte, c'est pas autrement. Tiens-toi pour dit. » Pierre recula en rangeant son carnet, effrayé malgré lui par la petite femme. « Euh, vous avez bien raison, » produit a-t-il confus. « Votre histoire est parfaite ainsi. C'est une histoire qui ne laisse pas le temps de s'ennuyer, une histoire effrayante qui pleure à coup sûr aux enfants. » Il était beaucoup moins certain qu'elle plaise à la nièce du roi, mais il voulait partir aussitôt que possible. Il avait vécu assez de folie pour la soirée. « Mets ton nom en route, Mariette. Je me languis de mon lit. » Bien le bonsoir, madame la nourrice. Bravo, Manel, bravo. Bravo.